Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nos animaux, de nos chers compagnons domestiques. Alors bien sûr dans mes vidéos je parle donc de avant se préparer, faire des réserves de nos tirs, d'avoir une certaine autonomie. Mais qu'en est-il pour nos animaux ? Qu'en est-il pour notre chien, notre chat, notre perroquet, notre serré ? Alors effectivement, promener un chien, avoir un chien et faire une évaluation va être beaucoup plus facile pour un chat que pour un serré, un perroquet ou je ne sais quoi. Alors effectivement, j'ai déjà vu des chats en laisse, ça se fait. Donc, mais après, c'est moins un chien, c'est même plus sensible à être promulgué, donc c'est beaucoup plus facile à avoir un long chemin à faire. Un chat, je n'en sais rien. Mais plus facile, il faut effectivement préparer aussi nos animaux à les fonds gourmands, à l'évacuation. Donc, comment faire pour justement préparer nos animaux qui ne peuvent pas comprendre, ou bien qu'il y a certaines choses qu'ils comprennent quand on arrive à avoir une certaine complicitement avec mon animal. Moi, je sais qu'avec mon chat, il y a plein de moustiques, là. Moi, je sais qu'avec mon chat, il y a une certaine complicitement. Mais en cas de l'évacuation, je vais galérer maintenant à pouvoir promener, enfin, à prendre mon chat, lui expliquer, voilà, il faut partir. Ça risque d'être très compliqué, en fait. Et donc, moi, j'ai déjà fait un petit peu quelques réserves pour mon chat, au niveau du animal, bien sûr. Après, il faut faire une certaine réserve de litière aussi, parce que, bon, un chien sort pour... Enfin, un chien, il faut le sortir, il fasse ses besoins. C'est vrai qu'avec un chat, on n'a pas besoin de le sortir. Bon, voilà. Et donc, pour une certaine préparation à différentes choses, évacuation, pensez bien que, si maintenant, aujourd'hui, vous voulez un chat ou un chien, mais vous préparez donc à avoir, à avoir, enfin, si vous préparez à une fin, une fin de notre ère, une situation pas cool, réfléchissez bien si vous avez encore d'animaux à en prendre ou pas en prendre, parce que ça risque très compliqué. Pour ceux comme moi qui en ont déjà, réfléchissez à une manière de, voilà, d'aborder la chose. Moi, je ne l'ai pas encore fait, c'est vrai que ça fait un moment que je voudrais le faire, d'acheter une laisse et d'accrocher mon... Enfin, d'accrocher, d'accacher la laisse à mon chat et essayer de voir, d'aller avec elle, la promener, l'emmener, me l'habituer à faire des voyages. Je sais qu'il y a des gens qui sont très proches de nos animaux, qui, pour un moment, ne peuvent se séparer d'eux, et qui, à chaque voyage, ou à chaque dépassement, nous les emmènent. Alors, pourquoi pas ? Moi, je, bon, moi, je trouve ça tout à fait super de voir en lui ces animaux-là. Alors, effectivement, moi, j'ai fait de la réserve. Je vous... Je ferai une vidéo sur la promenade de mon chat quand j'achète la laisse. Si je pense, je vais la faire bien. Donc, ça permettra aussi de voir un petit peu la réaction, et de préparer le chat à voir une vie un peu différente. Et voilà. Après, un transport en cage pour un chat, dans l'évacuation, c'est un peu problématique, quoi. Même en laisse, même un chien, un chien ne va pas forcément être sage au moment. Je veux dire, peut-être qu'il va voyer sur quelque chose que vous ne voyez pas, vous ne l'entendez pas. Mais aussi, un chien, ça peut être un système d'alarme efficace, une certaine forme d'alarme... Quand vous dormez, si... En cas de... Voilà, en forêt, tranquillement, en évacuation, vous êtes un peu loin. Le chien est à côté de vous, et puis, à un moment, il se réveille, il va voir, là, forcément, vous vous réveillez, hein. Même moi, même moi, qui ai un sommeil très beau, là, je me réveille aussi. Et donc, ça, ça peut être bien. Alors, pas forcément que les chiens, hein. Après, il y a d'autres animaux qui ont les super pouvoirs, on va dire. Et donc, en clair, pour cette vidéo, à aujourd'hui en venir, voilà, réfléchissez aussi, voilà, il faut aussi penser aux animaux qui sont dans votre vie, quoi. Parce que c'est pas... En cas d'évacuation, peut-être, si c'est une évacuation due à une guerre civile, peut-être, on peut laisser le chat à la maison. Je pense pas. Si c'est une tiens, je pense qu'on l'emmène. Et ça, ça fait l'une des... C'est l'une des choses qu'on fera... On fera sûrement, évidemment, hein, pour... Pour qu'on soit... Aussi, qu'on a, hein, c'est... d'emmener les... Les personnes, les gens, les animaux qu'on aime, euh, dans votre évacuation. C'est partie aussi d'un bien moral qu'on peut avoir en cas d'effondrement dans notre vie, que je dois rappeler. Euh... Donc, voilà. Moi, je pense, euh... Donc, voilà, c'est simplement pour vous dire que... Préparer aussi à... à vous... format, mais avec cette idée, de aussi préparer votre animale de compagnie. Donc, voilà. Moi, je pense à l'avoir, euh, tout dit. Je ferai, euh, des vidéos un peu plus, euh, plus en détail sur ce sujet-là. Là, j'ai, euh... Je suis parti, euh, pour tourner. Et, euh... Malheureusement, euh, la carte, euh, SD est restée à la maison. Donc, pour tourner, euh... C'était un peu, voilà, compliqué. Mais, euh, on a toujours des androïdes avec nous, forcément. Voilà, là, c'est la chasse aux moustiques, là. Je vais le mettre, euh, un avocatus, là, pour, euh, voilà. Mais, euh, ça marche pas trop, là, mon gars. Bien, mes amis, moi, je vous dis à l'heure prochaine. N'hésitez pas à me laisser les commentaire, à laisser les pouce bleus. Et puis, euh, pour ceux qui ne sont pas avoués, euh, n'hésitez pas. À vos commentaire, bien sûr. Et puis, euh... Dans la vie, il y a jamais. Au bon, il y a tous les solutions. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada